Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 13 décembre 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour toute cette semaine à partir du lundi 13 décembre ? Et puis à la fin, il y a deux évolutions planétaires importantes dont je vais vous parler avec plaisir. Et puis à la fin, je rentrerai un peu dans le détail de ce que donnent ces influences particulières. Comme ça, parce que je sais qu'on aime bien parler un peu technique et puis donner un peu de contenu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer ? Pour commencer, on démarre la semaine lundi avec le soleil, principe de lumière, de vitalité, de chaleur, qui actuellement est en sagittaire et démarre la semaine à 21 degrés. Donc, bon anniversaire à mes sagittaires qui avaient pour fonction dans la vie, ne l'oublions pas, de projeter de l'optimisme, de la joie de vivre, des bonnes énergies, de la chaleur. C'est votre fonction numéro un, c'est votre valeur ajoutée, il ne faut pas la sous-estimer. Et effectivement, il faut toujours aller dans ce sens-là, c'est devant que ça se passe, les bons côtés, les bonnes énergies, avec ce côté positif. Voilà, je suis très attaché à ça, pourquoi j'aime bien les sagittaires ? Parce qu'il y a ce côté-là, en général, qui est là en latence et qu'il faut faire émerger. Donc, le soleil colore tout le monde de cette teneur, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a ceux qui reçoivent pour toute la semaine des aspects stimulants pour être bien avec vous-même, avec nous-mêmes. Alors, qui sont les gagnants au niveau de la vitalité, de l'optimisme, de la chaleur, de l'élan vital, toutes ces belles, belles, belles énergies que j'aime tant ? Eh bien, il y a mes sagittaires, pour vous, vous êtes les grands gagnants de ce climat en présence, bien sûr. Il y a également mes lions. Mes lions, en ce moment, c'est pas mal, pas mal. Afflux du soleil, soleil dans une coloration jupitérienne qui donne ce petit élan de confiance supplémentaire pour faire avancer les choses qui vous tiennent à cœur. Et puis, mes béliers, mes béliers. Soleil en signe de feu, nourri, votre soleil également en signe de feu, 120 degrés, du feu au feu. Et cette énergie-là, elle vous donne de l'énergie, la pêche, comme on dit. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est une tendance, un courant. Et puis, on y rajoute la petite dose de rondeur qui est bonne, qui est vraiment bonne pour vous, mes béliers. Vous avez cette valeur ajoutée qui consiste à être moteur, parfois même attaquant, volontaire, déterminé, fonceur. En général, c'est une tendance. Eh bien, avoir un soutien de l'astre solaire qui vous nourrit dans ces dynamiques d'expansion et de volonté réalisatrice, c'est devant que ça se passe, le côté locomotive qui vous caractérise, c'est pas mal. Ça vous nourrit bien, en quelque sorte. Ça vous alimente dans ce que vous avez de mieux. Voir le bon côté, bouger, être actif, moteur, prendre des initiatives. Voilà, c'est pas mal. Donc, mes signes de feu, vous l'aurez compris, vous êtes légatés en ce moment, mais pas que. Quand une planète transite, comme c'est le cas, par exemple, le Sagittaire, de façon très concrète, il envoie ce qu'on appelle des influences positives à ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval. Donc, les autres qui bénéficient de ces bonnes influences solaires sont mes balances, 60 degrés avant, et mes versos, 60 degrés après. Voilà, vous cinq, rien à dire, le climat vous porte, vous pousse, vous stimule, vous alimente et vous nourrit. Que rêver de mieux ? On démarre sur des bonnes bases, mais pas que. Alors, il y a deux évolutions planétaires qui jouent cette semaine. La première, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est notre aptitude à être dans l'échange, à nous adapter aux situations, à arrondir les angles, à trouver le mot juste, à trouver la bonne formule, à faire passer de façon optimale l'information dans un esprit à un autre, d'un verbe à une oreille, et dans les deux sens, on optimise avec Mercure cet outil dont nous disposons tous, et là, à partir de lundi, je l'ai noté pour le coup, à partir de lundi 13, donc à 17h53 en temps sidéral, c'est-à-dire 19h ici en métropole, Mercure quitte le Sagittaire, où il avait cet élan spontané, cette chaleur dont on a déjà longuement parlé, pour rentrer dans le signe du Capricorne. Bon, soyons clairs, à titre perso, j'aime beaucoup, mais beaucoup les Mercure en Capricorne. Pourquoi ? Parce qu'on va mixer avec cette arrivée de Mercure dans ce signe de terre, bien pratique, bien pragmatique, on va gagner en lucidité et en qualité d'expression, en esprit de synthèse, en esprit pratique. En fait, le bon côté avec les Mercure en Capricorne, c'est quand ils ont un truc à vous dire, c'est carré, concret, factuel, pratique, il n'y a pas un mot à retirer, un mot à enlever, il y a un excellent esprit de synthèse pour aller droit au but. Alors ça, c'est vraiment appréciable. En revanche, donc collectivement, ça va colorer le ciel d'une sorte de tendance à être plus pratique, factuel, concret dans notre communication collective. Voilà, pourquoi ? Parce que lorsqu'une planète arrive quelque part, elle va donner le ton en quelque sorte. Et puis, c'est une sorte de ruissellement sur tous ceux qui sont autour, il y a ceux qui vont s'approprier complètement et exploiter au maximum la tendance et ceux qui, autour, vont être dans le même écho par un principe d'écho, de relais, de retour, tout simplement. Mercure en Capricorne, excellent pour qui ? Au niveau de la com', au niveau de la précision du verbe, au niveau de l'esprit pratique, au niveau de la capacité à aller droit au cœur de cible de l'information. Qui sont-ils ? Qui sont les gagnants ? Eh bien, pour le coup, ce sont mes signes de terre. Mes signes de terre, vous êtes les gagnants de cette arrivée de Mercure en Capricorne. Donc, excellent pour vous, mes Capricorne, en ce moment, l'esprit analytique, carré, précis, factuel. Après, il y a une petite faiblesse sur laquelle je m'arrêterai quelques secondes. Petite faiblesse, comme ça, rien n'est parfait. Mais, excellent pour la com', donc on le refait. Mes Capricorne, mes Vierges, mes Taureaux, vous, en ce moment, on met les choses au carré. Et, en parallèle, toujours mon jeu des sextiles, excellent, fluidifiant ou plus favorisant la précision de communication pour mes poissons. Évitez les zones de flou, comme d'habitude, là, l'aspect en question veut du bien, donc ça va aider. Et, pour mes Scorpions, qui, vous, naturellement, avez une facilité à déceler, à sentir ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas, vous avez cette sorte de sixième sens, là. Cette intuition, mélange d'analyse et de capacité à comprendre au-delà des mots les choses, ça, c'est l'adage des Mercure en signe d'eau, Scorpion et puis Poisson, vous en êtes des belles représentations, fonctionnez sur l'intelligence intuitive. Mercure, vous, soutien des deux côtés, donc on y gagne en précision d'expression, pas mal. Attention, mes petits cancers, c'est une opposition, donc attention à ne pas parler trop vite, mais nous savons très bien, vous, mes petits cancers, que parler trop vite, c'est rarement le cas. Pesez bien vos propos avant de vous exprimer, c'est encore l'occasion d'être prudent. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, oui, petite faiblesse de Mercure en Capricorne. La perfection, on le sait, ça n'existe pas. Je les adore encore une fois, ça me permet de faire passer l'information à ce que je vais vous dire maintenant. Mercure en Capricorne, il est formidable pour être précis, juste, droit, carré, parfait, je l'ai. Mais il peut lui arriver, vous voyez, j'y mets les formes, il peut lui arriver à ce Mercure en Capricorne, lorsqu'on est né avec ça dans le ciel, donc collectivement ça colore un petit peu, de dire les choses sans filtre. Et sans filtre, ça veut dire qu'on balance l'information brute de fonderie. Ce qui fait que si on va directement sur l'info, on y va en frontale, parfois les oreilles en réception ne sont pas encore complètement disponibles pour attraper l'information comme ça, brutale. Donc peut-être serait-il intéressant de garder à l'esprit, avec cette position de Mercure qui est très bonne sur le plan pratique et analytique, et synthétique, parfait, mais de prendre le temps d'apprivoiser l'oreille de l'autre, plutôt que de rentrer de façon sèche, et puis en fait, en fait, ça se ferme en face, c'est logique. Donc tout ça se calibre avec finesse et subtilité, voilà, c'est dit. Allez, autre évolution planétaire qui bouge cette semaine. Mars, l'action, la volonté, je vous fais Vénus après. Mars, la volonté, quitte le signe du scorpion, où il était depuis, je ne sais pas, un mois et demi à peu près, dans ce signe de passion, de détermination, parfois de position un peu tranchée, parce qu'on ne lâche pas son truc, instinct de survie ad maxima, comme on dit. Là, il quitte le scorpion pour entrer en Sagittaire, lundi 13 aussi, ça fait deux lundis qui bougent, avec à 9h54 en temps sidéral, ça fait à peu près 11h en métropole, comme ça, vu de nez, on a une heure de décalage pour rapport à Greenwich, toujours pareil. Donc, à partir de lundi 11h, Mars, la volonté, entre en Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Mars qui rentre en Sagittaire ? À titre personnel, je lui trouve des avantages. Parmi les avantages, c'est que Mars, qui est symbolique de l'action, la volonté et l'action, dans le signe du Sagittaire, fait la part belle au besoin de sortir, de se dépenser physiquement, d'être dans l'action, voilà. Alors, je trouve statistiquement, chez beaucoup de grands sportifs, la position à la naissance de Mars en Sagittaire. Le besoin de joindre l'action et la dépense physique, faire du sport, aller marcher, aller courir, aller nager, aller grimper dans des montagnes, faire des trucs, c'est formidablement positif pour le bien-être global, parce que ça joue sur notre psychologie, ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet de nous débarrasser de ce qui nous traquait au quotidien. L'aptitude avec Mars en Sagittaire à bouger, à être dans l'action, est privilégiée. Voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que c'est de l'énergie saine Sagittaire, et vers l'extérieur. Donc, on a un stress, un tracas, on va marcher une heure, on va galoper, crapahuter, voir du monde, bouger, être dans l'action, c'est vraiment son truc. Et voilà ce vers quoi il nous pousse tous à cranter un tout petit peu plus pendant son passage en Sagittaire. Voilà, c'est l'idée. Alors, qui sont les gagnants avec Mars en Sagittaire ? Je vous les refais, c'est les mêmes, vous allez me dire, il y a toujours des préférés. Non, ce ne sont pas des préférés, ce sont des privilégiés planétaires pour un temps, tout simplement, momentanément, vous êtes les gâtés. C'est comme ça, chacun son tour, ça tourne. Donc, mes Sagittaires, bon pour agir, mes Béliers, mes Lyons aussi, bien évidemment, et puis également mes Versos, mes Balances. D'où l'action, c'est bon. Bon, on va changer de registre maintenant avec Vénus. Vénus est en Capricorne, on le sait, et elle va y rester, pouf ! Elle fait une marche stationnaire, elle va y rester un bout de temps, en Capricorne, je crois, de mémoire, jusqu'en mars 2022. C'est exceptionnel, cette présence de Vénus qui reste aussi longtemps dans un signe. Bon, c'est de la géométrie de l'espace parce qu'il est plus proche du Soleil que nous, donc quand on tourne, on a l'impression qu'il reste dans le même axe, mais parce que c'est nos courses Soleil et Vénus qui, autour du Soleil, sont relativement synchronisées en ce moment. Donc, c'est pour ça que la planète, dans notre champ visuel, reste un peu plus longtemps dans un secteur. C'est tout bête. Mais c'est de la mécanique, tout simple. Mais Vénus est en Capricorne, Vénus, c'est l'amour, Vénus, c'est la fègue, Vénus, c'est la douceur, la gentillesse, l'affection. C'est ce qui nous permet de créer du lien humain, nos sentiments extérieurs, nos points de liaison affectifs, tout simplement, nos tactiles, plein de choses qui sont très nourrissantes sur le plan humain, relationnel, personnel. Vénus en Capricorne, on le sait, elle est un peu réservée, elle est un peu sur la retenue, elle est un peu dans ce signe d'hiver, dans la profondeur des sentiments, plutôt que la pleine jouissance au moment T, immédiat, de toutes les bonnes choses de la vie. Elle a tendance à se canaliser, à s'économiser, à voir loin, à se projeter, à avoir un sens de l'engagement, à être fiable, extrêmement fiable, Vénus en Capricorne, certainement une des plus fiables, à n'en point douter. Bref, Vénus, l'amour, le charme, à qui donne-t-elle, à qui distille-t-elle les meilleures influences ? Mes Capricorne, en ce moment, vous avez un max de charme, et vous êtes plus dans des phases que vous pouvez aimer, bon à prendre. Et puis, mes taureaux, vous en êtes maîtresse, bon à prendre aussi, plus de charme mes taureaux, plus de charme mes vierges, plus de fluidité à allier la communication et la rondeur et la douceur, très très bon pour vous, et également, si une planète est en Capricorne, on l'a vu, excellent pour mes poissons, donc c'est aussi chez vous une planète très puissante, et pour mes scorpions, ça vous permet de mettre un peu plus de rondeur et de douceur au niveau charme, et pour vivre mieux vos relations affectives, c'est pas mal. Voilà. Pour Vénus, c'était ça. Après, il y a toujours dans le ciel, Jupiter, 27 versos, Jupiter, Jupiter, planète de la chance, on le sait, c'est un peu redondant, il sera là jusqu'au 30 décembre, donc il favorise mes signes d'air, en ce moment, tout ce qui est relationnel, contact, signes d'air, contact, relationnel, concept, idée, ouvert, discussion, est favorisé. Donc les gagnants, avec ce Jupiter, versos, jusqu'au 30 décembre, ça va loin, donc sont mes versos, attitude positive, mes balances, mes gémeaux, toujours Jupiter qui est là, il faut bien qu'il y en ait un, quelque part, c'est ça l'intérêt des planètes qui sont dans tous les sens, c'est que si on prend à chaque fois l'aspect qui nous veut du bien et si on ne polarise pas sur l'aspect qui nous tracasse, ça permet quand même d'avancer sans avoir de boulet aux pieds, c'est ça l'idée, parce que quand on appréhende quelque chose, finalement, ça s'avère être un frein qui nous paralyse. Alors il y a des gardes-fous structurants avec Saturne parfois qui sont extrêmement consolidants, constructifs, structurants, c'est le cas de le dire, et puis parfois c'est trop puissant, donc ça nous inhibe, ça nous freine, ça nous ralentit. En fait, c'est ça que je voulais vous dire en substance, c'est que dans tout ce jeu des mouvements planétaires, il y a fréquemment, parce que j'ai eu la question, des influences qui sont contradictoires. On me dit, par exemple, tiens, il y a de très bons aspects cette semaine sur mon signe solaire, mais pas sur mon ascendant. Alors qu'est-ce que je peux y faire ? Alors effectivement, ce sont des aspects contradictoires. S'il y en a un qui est en bon aspect, l'autre en mauvais aspect, on va s'appuyer davantage sur ce qui correspond aux bons aspects plutôt que sur les mauvais. C'est du bon sens. Si on peut l'enlever sur le mauvais, on ne fait plus rien. C'est clair. Donc voilà. Quand on me demande, les interactions sur lesquelles jouent les informations que je vous donne concernant les secteurs du ciel, les signes en quelque sorte, les secteurs du ciel, ces saisonniers, vont concerner, encore une fois, si ça forme des beaux aspects avec votre ascendant, avec notre ascendant, ça nous donne confiance en nous pour être confrontés aux autres, au monde extérieur, à la vie sociale. Si ça concerne la condition solaire, le soleil de l'horoscope, on va concentrer l'attention sur nos propres objectifs conscients. C'est ça, l'idée, comment on optimise. Et puis, si ça touche la lune, si on sait, si vous avez compris où est la lune quand vous êtes nés, très important la lune, aussi important que les deux autres, ça va concerner notre vie au quotidien, notre vie affective, notre vie familiale, notre vie de tous les jours, en fait. Donc, essayons de jouer sur ces interactions en fonction de ce qui se présente pour en tirer une meilleure partie. Toujours notre état d'esprit. Bon, voilà. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos bonnes nouvelles, vos gentils messages, vos partages, voilà, tout ce qui nous fait plaisir. On se dit à très vite. Je vais vous faire d'autres vidéos. Je vous réserve des surprises avec des anecdotes, avec des choses que j'ai vécues en clientèle qu'il faut que je vous raconte. À très vite. Merci.